C'est la passion que va éprouver Henri IV. A 56 ans, il va tomber fou amoureux et ce rêve inaccessible, il s'y accroche. Henri IV a été le premier roi occidental de la liberté des cultes, de la liberté de conscience, sans tolérance, sans fraternité, rien n'est possible. C'est un roi, un monarque absolu, on ne pratique pas la fraternité. Mais en revanche, on peut avoir une grande ouverture d'esprit. Je suis Henri IV, le roi de Navarre. La nature m'a beaucoup gâté. Je crois davantage en Dieu qu'en les religions. Je pense que les religions ne peuvent faire que le malheur des hommes. Et je suis très amoureux d'une petite princesse, parce qu'elle me touche, elles ont les femmes. Je suis désespéré de voir la bêtise des hommes, la misère des gens. Et la tolérance et le respect de ce que sont les autres devraient être ce qui devrait guider les rapports entre les hommes. Je suis Marie de Médicis. Je revendique ma place d'épouse, de reine. L'objectif du personnage, c'est tout de même d'être couronnée, reine de France. Si le roi est amoureux, comme il est le roi, qu'il est capable de tout. Et si elle n'est pas sacrée, elle n'a pas la légitimité. Elle dit à peu près ce que toutes les femmes pourraient dire à un homme, à leur mari. Je ne veux pas que tu regardes cette personne-là, je ne veux pas que c'est moi d'abord. Mais c'est la vie, c'est la vie de vouloir garder sa place. Je ne crains qu'à une dame occupe tout mon esprit. Tyranny ! Chaque jour davantage, mon sujet l'enduret en silence. La tolérance qu'au contraire laisse la place à tous. Il y a des prétentions catholiques. Si j'avais pu parler au roi, j'aurais pu soulager ma conscience. C'est déchiré, dévasté, pendant trente années. Par deux parties qu'on fait, et vous connaissez la chance. Le destin s'accomplit. Regardons l'histoire, écoutons l'histoire, voyons ce qui s'y est dit, voyons ce qui s'y est fait. Et si ça peut nous donner des leçons pour le présent, ce serait formidable. C'est une pièce qui parle juste de sentiments. Essayez de vivre en bonne intelligence.